Un glaçage que j'aime bien, c'est une ganache au chocolat, que ce soit un chocolat blanc ou un chocolat noir. C'est une chose qui se fait assez bien et qui a une très belle texture et qui est savoureuse pour garnir un gâteau. Alors, il suffit simplement de la monter. Alors, on veut dire monter, c'est simplement de la fouetter comme une crème chantilly. Alors, à ce moment-là, elle devient mousseuse et légère sur un gâteau. Sans plus tarder, je te montre comment faire une ganache. Pour notre ganache de chocolat blanc à la vanille, on aura besoin du chocolat blanc, de la crème fouettée à 35%, du sirop de maïs ainsi que de la vanille. Pour faire notre ganache, on va vider une demi-tasse de crème, trois quarts de cuillère de vanille et du sirop de maïs. On va porter à ébullition. Aussitôt que notre crème commence à bouillir, on l'arrête. On la laisse reposer quelques secondes. On va vider notre chocolat blanc dans un bol. Alors, on transvide notre crème chaude sur notre chocolat blanc. Et on brasse de façon à faire fondre le chocolat blanc. Et on brasse jusqu'à temps que le chocolat blanc soit bien fondu. C'est tout bien fondu. Alors, au moment où on a réussi à tout fondre notre chocolat, on ajoute notre demi-tasse de crème froide. Et on brasse bien. Et on couvre d'une pellicule directement sur le mélange. Alors, on descend le film jusqu'en bas. Et on met au réfrigérateur pour au moins quatre heures ou même jusqu'au lendemain. Nous allons finir notre ganache. Alors, à vitesse moyenne. Les yeux un peu à vitesse. Voilà, on est rendu. Elle me prend trois minutes et demie environ. On va la couvrir. Et on va la garder au réfrigérateur. Jusqu'à temps que notre gâteau soit prêt à être glacé. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?